Musique Elle est la mère de ses jumeaux. Elle dit qu'ils sont nés comme ça avec des doigts déformés et ont grandi dans des conditions difficiles de ce village. Elle dit que le jour où elle a donné naissance à ses jumeaux et a réalisé qu'ils étaient handicapés, elle a été en quelque sorte choquée mais elle a dû aller de l'avant et élever ses enfants que Dieu lui a donné. Ils ont grandi et ont commencé à aller à l'école en même temps mais ensuite quelque chose d'inhabituel s'est produit. Contrairement aux autres jumeaux comme nous le savons, la plupart pensent de la même manière, font beaucoup de choses identiques et se comportent de la même façon. Mais quand ces deux ont commencé les études, le garçon a échoué et il n'était pas aussi intelligent que sa soeur. Sa soeur aînée est si intelligente qu'elle a déjà un écart de trois classes par rapport à son frère. Avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Quelle est la capitale de la Russie? A. Moscou B. Saint-Pétersbourg J'attends ta réponse en commentaire et la proposition exacte te sera donnée à la fin de la vidéo. N'oublie pas également de liker la vidéo. La différence entre eux a même été remarquée un peu plus tôt. Le garçon a tardé à se tenir debout et à marcher, tandis que la fille s'est levée et a commencé à marcher plus tôt que son frère. La fille a de bonnes performances en classe et elle se comporte aussi comme une personne intelligente et adulte par rapport au garçon. Elle se réveille tous les jours, fait quelques petites activités à la maison, puis se rappelle de faire quelques préparatifs dans les devoirs donnés en classe. Tandis que le frère de l'autre côté se réveille en courant pour aller jouer avec d'autres enfants sans se rappeler qu'il a des devoirs à résoudre. Ce qui fait que c'est toujours sa mère qui leur appelle de faire ceci ou cela, sinon il ne pourra rien faire d'autre que d'aller jouer avec d'autres enfants, puis rentrer à la maison, demander à manger pendant la journée, puis après avoir mangé, retourner jouer. Étant donné que la mère de ses jumeaux ne travaille pas, elle dit qu'il est difficile de vivre dans ce village car il est presque impossible de subvenir aux besoins de base de ses enfants au quotidien en raison de la pauvreté causée par le chômage. Et comme elle n'a jamais été à l'école, il lui est difficile d'avoir un emploi. Et même lorsqu'elle obtient un emploi, elle utilisait beaucoup d'énergie et en fin de journée, elle ne gagne presque pas de revenus. Outre les autres défis de la vie normale, ces enfants subissent beaucoup d'intimidation et de critiques et leur mère dit que c'est trop difficile à supporter pour de si jeunes enfants. Puisqu'ils sont tous les deux nés avec deux mains et des doigts déformés, ils avaient en tête que tous les enfants naissent comme ça et ça jusqu'au jour où ils sont entrés dans la société et ont vu plein de gens différents qui ont commencé à leur montrer du doigt et à leur expliquer à quel point ils sont nés différents et comment ils sont venus sur la mauvaise planète. On leur a dit qu'ils ne sont pas des gens comme les autres et ainsi de suite. Cela a brisé le cœur de ces enfants et les a découragés à rejoindre d'autres enfants pour jouer. Ils se sentent toujours exclus en public et ça c'est tout seul car ils savent qu'ils sont nés différents. Cette mère dit que ses moqueries doivent s'arrêter. L'intimidation est un acte lâche. Si vous connaissez quelqu'un qui a été victime d'intimidation ou qui est victime d'intimidation, dis quelque chose. Le silence n'est pas une option. L'intimidation déchire toutes les valeurs et la dignité d'un être humain et peut même entraîner des dommages physiques et psychologiques. Dans le pire des cas, il peut même se terminer par des tragédies insensées. L'une des raisons pour lesquelles cette mère a du mal à élever ses enfants et à couvrir leurs besoins quotidiens est qu'elle vit seule. Elle a rompu avec le père il y a deux ans car ils avaient beaucoup de malentendus. Comme ils ne se sont jamais mariés légalement, l'homme est parti sans se soucier de prendre soin de ses enfants et il n'est jamais apparu nulle part depuis deux ans. C'est pourquoi cette mère dit qu'elle a peut-être fait le mauvais choix et a choisi quelqu'un qui n'était pas un partenaire approprié. Ils se disputaient toujours et l'homme n'aimait pas s'excuser quand on pouvait clairement voir qu'il avait tort. Il a toujours trouvé une façon de défendre ses erreurs et ils ont choisi de mettre un terme à leur relation. Elle dit que l'élever des jumeaux est un peu différent de l'élever d'autres enfants qui ne sont pas jumeaux car ceux qui sont jumeaux veulent toujours avoir des choses similaires. Par exemple, si la mère gagne de l'argent et achète à l'un une paire de baskets, l'autre se plaint. Elle a décidé que si elle n'a pas assez d'argent pour leur acheter tout ce qu'ils veulent, elle ne va rien acheter à personne sinon leur relation fraternelle va empirer s'il n'en a pas ce qui appartient à l'autre. Elle est au moins heureuse que ses enfants rêvent grand et prient pour que leur rêve se réalise. La jumelle aînée qui est une fille dit toujours à sa mère qu'elle veut devenir docteur pour pouvoir soigner les gens. Le garçon de l'autre côté veut être ingénieur ou bien chauffeur quand il sera grand malgré le fait qu'il a de piètre résultat scolaire. Voilà pourquoi leur mère prie pour que Dieu l'aide à payer les frais de scolarité afin qu'un jour les rêves de ses enfants se réalisent. La mère de ses jumeaux dit qu'elle n'est pas inquiète malgré le fait que ses enfants soient handicapés et que leur main soit déformée. Elle sait que le handicap n'est pas l'incapacité et comme la technologie s'améliore quotidiennement, elle pense que ce handicap ne les empêchera pas de prier. Comme elle a compris le rôle de l'éducation dans la société, elle souhaite que ses enfants apprennent et aient autant de diplômes que possible. Elle dit qu'elle échoue constamment à payer leurs frais de scolarité. À plusieurs reprises, ses enfants ont été chassés de la classe non par cause d'un mauvais comportement mais du non-paiement des frais de scolarité. Elle est ici pour demander de l'aide afin de payer leurs frais de scolarité et le matériel scolaire de ses enfants. Vous pouvez faire un don et aider ses jumeaux à obtenir des frais de scolarité en cliquant sur le lien giving live dans la description de cette vidéo. Nous rencontrons beaucoup de gens dans le voyage qu'est cette vie, tout comme quelques-uns qui nous soutiennent dans nos mauvais moments. Ces personnes sont les plus dignes de confiance et les plus aimées. C'est donc toujours une bonne idée de les remercier pour leur amour et leur soutien inconditionnel. Merci d'avoir regardé. Je suis James. N'oubliez pas de vous abonner. La réponse était Moscou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada